Dans quel monde vivons-nous ? Comment étudier l'univers en utilisant la seule information qu'ils veulent bien nous envoyer, la lumière ? Le but de ce cours est de donner un aperçu des concepts physiques, utilisés en astrophysique, pour interpréter les observations. Il s'agit d'imaginer les mécanismes qui rendent compte du rayonnement que nous recevons des astres, de leurs mouvements, et de les modéliser. Et bien sûr, comme toujours en science, il faut confronter les prédictions des modèles et des simulations aux observations. Le cours décrit un large éventail de concepts dont les applications astrophysiques interviennent à toutes les échelles de temps et d'espace. Il s'organise comme un voyage dans l'univers, depuis notre système solaire jusqu'à l'univers tout entier, en passant par la formation et l'évolution des étoiles et des galaxies. Pour cela, nous utiliserons des images, des démonstrations sur la tablette numérique, et nous insisterons sur les liens entre les concepts théoriques et les observations. Je m'appelle Frédéric Courbin, je suis chercheur au laboratoire d'astrophysique de l'École Polytechnique Fédérale de Rosanne, où je partage mon temps entre la recherche en cosmologie observationnelle, donc l'étude de l'univers dans son ensemble, et l'enseignement. Le cours que je vous propose est donné aux étudiants de deuxième année de bachelor en physique à l'EPFL. Il sert de base au cours d'astrophysique avancé, mais permet peut-être surtout de voir des phénomènes physiques que les étudiants connaissent peut-être déjà, mais replacés dans un contexte différent. Les prérequis sont minimes, ils correspondent aux connaissances d'une première année universitaire ou physique. Ils incluent la trigonométrie, l'intégration analytique simple, les développements limités, et la résolution d'équations différentielles du premier degré. Je me réjouis de vous accueillir tout bientôt sur ce cours d'introduction à l'astrophysique.